salut la team rue des joueurs j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude en fin de semaine pour les pronostics première ligue avant que je vous donne mes pronos n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer les notifications comme ça dès qu'on sort du nouveau contenu vous recevez une alerte pensez aussi à vous abonner à notre canal télégramme on est de plus en plus nombreux on y met des pronostics on discute tous ensemble donc je vous ai mis le lien dans la description pour parler sur la première ligue vous avez un bonus exceptionnel en ce moment chez winamax pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites vous déposez par exemple 100 euros et vous recevez directement non pas 100 euros mais bien 200 euros de free bet pour en profiter c'est simple il suffit de passer par notre lien qui est dans la description le premier match c'est newcastle qui reçoit wolverenton newcastle est sur une mauvaise série de trois défaites de suite mais pour les défendre un petit peu ils sont sur trois matchs à l'extérieur là ils retrouvent enfin leur stade où ils sont invaincus depuis cinq rencontres maintenant en première ligue avec trois victoires et deux matchs nuls les walls eux sont en forme avec trois victoires et une défaite sur leurs quatre derniers matchs le week-end dernier ils se sont imposés à la maison deux buts à 1 contre aston villa newcastle voudra mettre fin à sa série de défaites ils sont solides en ce moment à la maison sur les cinq dernières confrontations entre les deux équipes il ya eu quatre fois match nul un but partout à chaque fois donc j'ai bien envie de commencer ses pronostics par une grosse cote et le match nul côté à trois quinze le deuxième match c'est everton qui reçoit manchester united everton lutte pour ne pas descendre en championship sur cette fin de saison une seule victoire et quatre défaites sur leurs cinq derniers matchs mercredi soir ils ont joué un match en retard contre un concurrent direct et malheureusement pour eux ils ont perdu trois buts à deux à burnley mauvaise passe aussi du côté de manchester united qui n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matchs et qui a en plus été éliminé de la ligue des champions dès les huitièmes de finale par l'atletico madrid les red devils sont une semaine entière pour préparer ce match alors qu'everton a joué il ya trois jours everton joue le maintien manchester united doit gagner pour ne pas voir les places européennes s'éloigner donc victoire de united à 1 76 ensuite on a arsenal qui reçoit brighton les gunners ont littéralement coulé lundi dernier avec une défaite trois buts à zéro du côté de crystal palace néanmoins ils sont toujours dans la course pour une place dans le top 4 vu qu'ils ont le même nombre de points que totonam et surtout un match en moins les seagulls de leur côté sont au plus mal avec six défaites de rang et un match nul le week-end dernier 0 à 0 contre norwich ils n'ont marqué qu'un seul but sur ces sept rencontres ça ressemble clairement au match parfait pour les gunners pour se relancer à l'émiré stadium donc victoire d'arsenal ses côtés à 1 64 on a southampton qui reçoit chelsea southampton n'a plus rien à jouer en cette fin de saison et ça se voit ils sont sur une série de quatre défaites et un match nul sur leurs cinq derniers matchs après six victoires de rang toutes compétitions confondues chelsea a été véritablement corrigé par brainford 4 buts 1 le week-end dernier à stomp from bridge en ligue des champions mercredi soir ils ont une nouvelle fois été surclassés par le real madrid avec une défaite 3 buts 1 et un triplé de karim benzema sinon les blues à l'extérieur restent quand même sur une série de six victoires de suite je les vois bien repartir de l'avant après ces deux grosses défaites à la maison victoire des blues ses côtés à 1 88 watford lead c'est un duel entre deux équipes du bas de tableau watford est 18e avec trois points de retard sur le 17e les honnêtes sont logiquement perdus à liverpool samedi dernier 2 buts à 0 sauf que là après trois matchs à l'extérieur ils retrouvent enfin leur stade watford reçoit leeds qui s'est éloigné de la zone rouge grâce à deux victoires et un match nul sur ses trois derniers matchs oui leeds revient bien mais on caisse toujours quand même beaucoup de buts c'est la pire défense de première ligue cette saison donc je vais partir sur les deux équipes marque qui est coté à 1 58 ensuite on a aston villa qui reçoit au tottenham fin de saison sans enjeu pour villa qui devrait se maintenir mais qui est aussi trop loin des places européennes les villans sont perdus leurs trois derniers matchs avant la trêve contre west ham et arsenal et la semaine dernière contre robert anton ils affrontent encore une fois un gros poisson avec tottenham qui a gagné cinq de ses six derniers matchs en première ligue avec 21 buts 21 buts pardon marqués et cinq petits buts encaissés les spurs luttent pour une place en fin de saison dans le big four ils ont gagné les sept dernières confrontations à villa park donc pour moi ça sera une victoire de tottenham qui est bien coté à 2 20 brent fort contre west ham avec 11 points d'avance sur le premier relégable le premier brent fort devrait se maintenir en première ligue la saison prochaine ils sont sur une belle série de trois victoires et une défaite et surtout le week-end dernier ils ont surpris tout le monde en allant s'imposer quatre buts à 1 à chelsea les hammers de leur côté sont en course encore une fois pour une place en ligue des champions et en europa league d'ailleurs ils jouent ce soir leur quart de finale allée contre lyon à domicile sur ce match on a deux équipes qui sont plutôt en forme mais qui encaissent quand même des buts à l'allée il y avait eu 2 1 pour brent fort je vais partir ici sur les deux équipes marques ses côtés à 1 78 leicester crystal palace on a un match entre deux équipes qui n'ont plus rien à espérer en championnat sur cette fin de saison leicester sur une victoire face à brent fort des un match nul à manchester united ils jouent ce jeudi soir leur quart de finale allée d'europa league contre le psv eindhoven crystal palace de son côté est en forme avec cinq victoires et deux matchs nuls sur ses sept derniers matchs pour 16 buts marqués et seulement trois petits buts encaissés il ya souvent pas mal de buts entre ces deux équipes c'est un match sans réel enjeu je pense qu'on devrait voir du spectacle je tente les deux équipes marques à 1 70 ensuite on a norwich qui reçoit burnley les canaries sont derniers de première ligue avec 7 points de retard sur le 17e le promu devrait déjà redescendre normalement en championship la saison prochaine sur les neuf derniers matchs c'est deux matchs nuls et sept défaites pour norwich burnley de son côté est 18e après quatre défaites de rangs burnley a obtenu un succès très important mercredi soir contre everton trois buts à deux grâce à un but de maxwell cornet en fin de match grâce à ce succès pardon ils reviennent à un petit point d'everton qui est 17e je les vois continuer pour espérer se maintenir cette saison donc burnley ou nul à 1 40 et le dernier match c'est le match que tout le monde attend le choc de cette fin de saison en première ligue entre manchester city et liverpool manchester city est premier du championnat avec 73 points et reçoit liverpool qui est juste derrière deuxième avec 72 points les citizens sont invaincus depuis maintenant huit rencontres avec cinq victoires et trois matchs nuls il reste d'ailleurs sur trois succès de suite dont le dernier obtenu lors des quarts de finale allée de ligue des champions mardi soir un but à zéro contre l'atlético madrid liverpool est inarrêtable en ce moment alors que tout le monde voyait manchester city champion les huels ont finalement rattrapé leur retard et on va vivre une fin de saison exceptionnelle dans la course au titre entre ces deux équipes les hommes de l'urgen club ont gagné leurs dix derniers matchs de championnat pour 25 buts marqués et seulement deux petits buts encaissés comme manchester city ils ont gagné leur quart de finale allée de ligue des champions mardi soir à benfica trois buts à un franchement ça va être un match exceptionnel c'est d'ailleurs sûrement le match le plus important de la saison pour ces deux équipes franchement au niveau de l'avantage psychologique il est clairement du côté de manchester city qui n'a plus perdu contre liverpool depuis neuf confrontations sauf que la dynamique depuis quelques semaines elle est incroyable côté liverpool évidemment je conseille à tout le monde de regarder ce match en tant que spectateur un match comme ça franchement ça ne se parie pas mais moi je dois donner mon avis et donc j'irai sur liverpool ou match nul qui est coté à 1 74 voilà mes avis sur les dix matchs de première ligue de ce week-end comme je vous l'ai dit en début de vous avez un bonus exceptionnel en ce moment chez winamax vous déposez 100 euros et vous recevez instantanément 200 euros de free bet pour en profiter il suffit de passer par notre lien qui est dans la description ensuite vous pouvez par exemple miser 100 euros sur mon doublement de mise je fais simple la victoire de tottenham au vu de la forme et des enjeux je vois les speurs s'imposer à aston villa ses côtés à devin si ça passe vous remportez donc 220 euros plus les 200 euros de free bet crédité instantanément après votre premier dépôt et si ça ne passe pas vous aurez toujours les 200 euros de free bet pour continuer à jouer c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires surtout sur le match du titre de dimanche 17h30 le coup d'envoi entre manchester city et liverpool j'ai hâte de découvrir vos avis je vous souhaite une excellente fin de semaine on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao